Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce petit live, ce grand live, ce moyen live, nous verrons ce nouveau week-end live où on va parler de Anvil Saga. Anvil Saga qui est un jeu de rpg gestion assez classique dans son gameplay mais une fois très sympathique où vous dirigez un petit personnage qu'on voit à l'écran et qui va devoir prendre des commandes à sa forge pour pouvoir gagner de l'argent, agrandir son commerce, embaucher des gens, gérer ses ressources et devenir le meilleur forgeron de la contrée. Qui est assez sympathique, j'ai fait une découverte chez 119 minutes qui devrait être sorti ou sortir incessamment sous peu normalement et l'une des subtilités du jeu vous allez voir parce qu'il y a différentes factions auxquelles vous pouvez forger des autoplay et qu'elles réagiront, vous donneront des bonus ou des malus selon que vous choisissiez d'aider l'une ou l'autre. Donc c'est un jeu qui est disponible sur Steam ou sur GOG et salut Ikino, bienvenue sur live ! Ouais bah écoute je me disais bien que ça te plairait parce que à la base j'ai vu le truc mais tiens ça a un petit côté Gravière Keeper, je sais que t'es un grand fan alors il est pas aussi complexe que Gravière Keeper clairement en tout cas pour l'instant mais j'y ai passé déjà quelques temps à bien m'amuser. Actuellement il est à 13 euros, il est jouable à la manette, malheureusement il est pas en français que l'anglais et polonais je crois, c'est un jeu solo dans ce genre de style, toujours pas de surprise. On va aller tout de suite voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors voilà on est sur le menu du jeu, assez basique, on va faire une nouvelle partie en mode histoire. Donc vous avez un mode histoire, un mode sandbox, dans les deux cas vous pouvez faire le tutoriel si vous le souhaitez. Donc ça c'est à vous de choisir. Le mode sandbox bien sûr classique, votre vie, vous gérez vos trucs et vous essayez d'aller le plus loin possible. Le mode campagne, une petite histoire avec une trame avec l'anglais et le français qui sont en guerre, un vieux rival qui vient vous embêter etc. Donc on va offrir la petite campagne pendant au moins ce week-end et peut-être le week-end prochain, on verra si ça plait. On va suivre le tutoriel et c'est parti ! L'occasion d'une petite gorgette café. Alors, votre père, dans le tutoriel, vous l'accompagnez pendant ses débuts et après on le retrouve 40 ans après un peu vieux en train de transmettre à son fils, c'est-à-dire vous les subtilités de force. C'est cela ! Tiens le marteau avec précaution, rejette ton bras derrière et écrase le morceau de métal. Je peux pas le faire ! Jamais je ne serais pas un maître comme toi ! Écoute, quand ta mère et moi nous sommes venus en France, on avait pas un seul pénis. On n'avait rien que le feu dans nos yeux et mes vieux instruments. C'est vrai ? Même pas un pénis ? Alors oui, dans l'histoire, vous venez d'Angleterre et vous vivez désormais en France. Ce qui bien sûr, que la guerre France-Angleterre se déclenche, mène à des choix très intéressants. On avait à peine quelques centimes, ça c'est sûr. Alors, détendons notre narrateur qui va intervenir. Ceci est Arthur, le héros de cette histoire et votre personnage principal. On va jouer ce petit bonhomme ici. Depuis l'enfance, il aide son père dans la forge, mais il est plutôt bon dans toutes sortes de fabrication. Alors, je vous raconterai l'interface après la fin de la petite finée. On a beaucoup de travail aujourd'hui mon fils. Flip le signe, on ouvre. Alors, le concept, voilà, vous avez votre forge ici, vous avez un petit signe ici. Vous pouvez activer quand vous voulez pour fermer ou ouvrir le shop. Quand vous l'ouvrez, des commandes vont arriver. Quand vous le fermez, les commandes vont arrêter d'arriver, mais celles qui sont déjà là, il faut les honorer. Sinon, vous perdez des points. Au niveau de l'interface, on va retrouver le classique pause, play, vitesse rapide. Le nombre de jours depuis lesquels vous jouez. Et la saison ou les événements en cours. Donc, il peut y avoir des... Là, comme par exemple, ça va être printemps, il ne se passe rien, mais il peut y avoir des événements particuliers qui vont avoir des effets sur le gameplay. Ici, on va retrouver nos ressources. Notre or, notre renommée, la quantité de lingots qu'on a. Il faut des lingots pour forger des objets. La quantité de métal qu'on a. Donc ça, c'est le métal brut qu'il faudra fondre dans notre petite fonderie pour fabriquer des lingots. Et ces deux ressources-là, qui sont les planches, ne sont pas encore disponibles. Le jeu étant en Early Access, c'est présent, mais pas encore possible. On va ouvrir le shop, et c'est parti. Regarde, c'est Finlay. Sa famille entière est de plus en plus aisée, chaque année. Alors, la jeune fille à côté de lui et sa fille, Olivia. Ah, donc c'est le marchand qui vient de Gasconi. Oui, et jugé par l'air qui est sur son visage, il est content de mon travail. Ah, et ça, c'est Jean-Jacques Junior. Oh, je ne peux pas le supporter, Jean-Jacques ici, là. Allons, allons. Son père est un artisan respecté et Jean-Jacques Junior est plus doué aussi. Même s'il n'a pas hérité du talent de son père. Laisse tes émotions prendre le meilleur de toi-même. Apprends à conduire un business, parce que c'est ce que nous faisons et nous excellons à ça. Oscar, vous êtes ici aussi. Alors, comment ça se passe ? Merci pour les instruments et le harnais est également parfait. Je suis heureux de te voir ici. Qu'est-ce qui t'amène ici, Finlay ? Je voudrais commander un petit bijou, une broche pour ma soeur, ma soeur, ma fille. Mais est-ce que tu pourrais me faire ça, s'il te plaît ? Facile. Très bien, fils, tu t'en occupes. Monsieur Finlay, mademoiselle Olivia. Je suis heureux de vous voir ici, toutes les deux. Et salut, Arthur et Oscar. Alors, lui, c'est le gros relou qui va essayer de venir nous piquer notre clientèle tout le temps. Pourquoi est-ce que vous ne commanderez pas plutôt la broche de mon apache et mon père ? Son shop est juste à côté. Pour une jeune femme aussi charmante que Olivia, je pourrais même vous faire une réduction. Merci Jean-Jacques, mais Oscar et moi, nous avons traversé l'enfer ensemble. Et toutes les commandes que j'ai sont pour lui. Eh bien, voyons comment Arthur s'en sort. Donc, il nous commande une broche, il va nous valoir deux lingots. Il nous donnera 7 sous de base. On peut refuser, mais bien sûr, là, on ne peut pas. Ou accepter. Alors, parfois, vous aurez à faire un choix qui affectera les événements futurs de l'histoire. Vous allez en découvrir un maintenant. Chaque option a une chance de succès et d'échec. Donc ça, c'est pas le tutoriel. C'est vraiment l'intro de l'histoire. Même si il vous explique un petit peu le concept. Donc, on va avoir le choix. Soit on... Il se trouve qu'on a acheté un joyau pour faire l'anneau du baron. Que le baron nous a commandé. On pourrait utiliser ce joyau pour faire la broche pour Olivia. Si on le fait, on a 70% de chance de réussir. Plus 5% parce qu'on a un level de 0, j'imagine. Et plus 5% parce qu'on a pas d'équipement. On a 80% de chance de le réussir. Si on y arrive, Olivia sera très heureuse. On peut faire une broche simple. On a également 70% et notre père sera content qu'on soit honnête. Ou on peut utiliser un faux joyau. Auquel cas, on a 50% de chance seulement de réussir. Et elle pourrait comprendre que c'est un faux et c'est un mauvais. Bien sûr, si on fait ça, si on choisit d'utiliser le joyau, il appartient au baron. Mais Olivia va certainement nous remarquer. Mais nous, nous sommes honnêtes. On va faire ça. Donc, on va... C'est vrai qu'il est complètement quirky, excusez-moi. C'est parti. On va aller faire notre petite broche. Tranquilou. Donc, on a 10 lingots, bien sûr. Alors, je vais m'en passer, hein. Je crois que c'est fait. Est-ce que c'est bien ? Parfait. Euh... C'est terminé. C'est joli. Oh ! Est-ce que c'est prêt ? Bravo ! Vous brouillez bien, jeune homme. Oui, il est très doué. J'espère qu'elle vous plaira. Ha ! On aurait fait une broche bien meilleure. Enfin, au moins, Arthur aurait pu tout, tout détruire. Donc, au moins, il y a quelque chose de terminé. Salut, forgeron ! Encore en train de travailler dur ? Ça, c'est notre ami le Baron. Si on lui avait taxé son joyau, il aurait pas kiffé. Oui, plus ou moins. Mon fils m'aide beaucoup. Il est encore meilleur que moi sur certaines choses, maintenant. Ha ! Il a vraiment l'air de vous ressembler. Bon alors, maintenant, est-ce que tu m'as fait mon anneau ? On va faire de notre mieux. Allez, c'est parti, fils. Bonjour, estimé Baron. Si vous aviez donné votre corde à mon père, vous auriez déjà votre nouvel anneau. Je connais les compétences de votre père en tant qu'artisan. Mais Oscar peut faire le même travail pour la moitié du prix. Et une qualité garantie. Et bim ! Dans ta tronche. Alors là, effectivement, si jamais on avait utilisé le joyau et qu'il l'avait remarqué, puisque la fille est encore là, il aurait pas été content. Alors, on pourrait lui dire qu'on a perdu le joyau. Il serait vraiment très mécontent. On peut lui faire son anneau. Il est content. Ou alors, on peut utiliser un faux joyau. On a que 30% de réussite. Notre père sera pas très content. Mais par contre, on récupère de l'argent. On a regardé le joyau. On va faire le bon anneau. Tranquiloubidou. Oh, ça y est, c'est terminé. C'est presque. Ici. Alors, notre estimé baron a choisi une gemme tellement magnifique que même toi, Arthur, tu aurais eu du mal à la ruiner. Merci Jean-Jacques. Peut-être que tu pourras réussir à faire pareil de ton côté un jour. Le forgeron est gaucher. Possible. Ouais, t'as raison. Étape de la main gauche. Oh, wow. Plutôt pas mal. Très bon travail. Merci. Ça fait plaisir d'avoir son travail apprécié. Alors, on dirait qu'il est temps pour nous de rentrer à la maison. Ferme donc la boutique. Hop là. On ferme la boutique. J'étais un peu trop écoïs. Hop là, voilà. Et c'est parti. C'est la fin de la petite intro. Alors. Bah, Zikino, j'aurais tendance à penser que le marteau, c'est là où il faut que tu aies la force. Donc, je pense que c'est la main principale qu'il doit taper. Ça paraît plus logique. Alors, notre ami Arthur est apparemment amoureux d'Olivia. Et son père s'il y aurait une chance. Bah, on n'est pas vraiment leurs égaux. Dans une famille marchande, un prétendant est jugé par la taille de sa bourse. Donc, tout est entre tes mains. Et voilà. C'est maintenant nous. On a passé quelques années. Et notre... Le marché se termine. Donc, on rentre chez nous. Mais malheureusement, c'est le dernier marché où on a été en visite avec notre père. Car il est tombé malade. Et il a passé jusqu'à son dernier souffle à nous transmettre ses compétences. Je n'ai pas le choix. Mais faire en sorte que mon père soit fier. Et devenir un apprenti adécent. Alors, c'est parti. Là, on va commencer les choses sérieuses. Toc. On repose tout de suite. Voilà. Salut Canton. Bienvenue sur le live. Comment ça va ? On se retrouve du coup dans notre vrai envoi de travail. On n'est plus au marché. On a donc notre petite forge. Notre petite fonderie. Le petit sling pour le shop. Et on a notre maison. Fraîchement. Ah oui. C'est vrai que ça s'est un petit peu rapproché. Ça, on ne va pas se mentir. Donc le concept du jeu va être de récupérer bien sûr de l'or. Et de la renommée. Pour pouvoir développer nos affaires. De base, on commence avec une petite maison avec deux pièces. Et du menu du mobilier de merde. Un lié à la con. Quelques tables chaînes. De quoi faire un peu de cuisine. Un petit peu de bouffe. Un petit coffre ici pour stocker nos affaires. Mais on va pouvoir agrandir ça. Donc un peu comme on veut. On peut creuser. On peut aller en hauteur. On peut aller sur les côtés. Donc tout va être une question d'optimisation. Il faut que les chambres de l'apprenti qui travaille là. Soit assez proches. Ici, etc. Et on va pouvoir creuser pour faire du stockage. Ou des mines par exemple. Pour aller récupérer du minerai. On va également avoir la possibilité d'acheter différents objets. Qui vont se bloquer au fur et à mesure. Qu'on upgrade notre forge. Pour l'instant, on ne peut faire qu'une cuisine. Et on aura la possibilité d'upgrade notre forge pour 200 or et 50 de fame. De l'or. De l'or. De l'or. Une généologine ou draconique ? Non. L'or n'est pas une fin en soi. Nous sommes un forgeron. C'est le métal qui nous intéresse. Le métal en général. Et l'or va nous permettre quand même de nous agrandir un peu. Mais ce qui est super important, c'est la renommée. Vous voyez qu'ici, on ne peut en avoir que 20 maximum. Du coup, il nous en faut 50 pour upgrader notre forge. On voit bien que ça va coincer. En fait, il va falloir qu'on améliore notre bâtiment. Tout simplement pour pouvoir augmenter la renommée. Par exemple ici, si on prend un toit en paille à la con. Si on met en toit en bois, notre fame augmente de 3. Donc on ne va pas gagner 3 de fame, mais on augmente 3 notre maximum de fame. Donc on pourra aller jusqu'à 23. Il va falloir comme ça qu'on améliore tout notre intérieur et nos différents bâtiments. Pour réussir à atteindre les 50 qui nous permettront tout simplement d'aller upgrader notre forge. Et de nous agrandir encore plus. Donc on ne va pas le faire tout de suite. Pour l'instant, on a 10 lingots, 6 or. Ce n'est pas énorme. On va pouvoir profiter d'un petit shop. Où on va pouvoir acheter différents objets chez le marchand. Donc soit du tal qu'on va pouvoir faire fondre. Donc malheureusement, on ne peut pas en acheter 20. Bien sûr, plus on en achète, plus c'est agressif. Mais on ne peut pas en acheter 20 parce qu'on n'a que 20 de stockage et qu'on en a 6. Donc ça ne passe pas. On peut également acheter directement des lingots sans avoir besoin d'en effondre. Mais... Et plus... Ils sont désapprés quoi. On n'a pas besoin de les fondre. C'est bien sûr plus cher. Mais pardon, excusez-moi, je lisais le chat. Oui, je vous refais une présentation rapide. Parce qu'effectivement, la découverte est sortie chez 119 minutes. Mais d'ailleurs, je remercie ici de m'avoir offert la clé. Mais ce live est pour la chaîne Les Jouties Sing. Donc du coup, je vais assez vite sur la présentation. Mais je la fais. Je pense que ce qu'on va commencer par faire, c'est fondre quelques trucs. On a une mission qui est de compléter 5 commandes. Mais si on peut vendre, si on peut fondre nos 6 lingots, on pourra commenter 20 or directement. Ce qui nous permettra d'économiser un petit peu. Et je pense qu'on va quand même se permettre d'améliorer, ici, de 65. Euh, non, pardon. Il faut qu'il fasse attention. Des fois, il faut faire gaffe parce que dès les boutons sont derrière, ça clique sur le mauvais bouton. Et c'est parti, travaille mon petit. Hop. Et après, t'inquiète, ouvrir. Alors, c'est parti. Il y a la forge. On va ouvrir le shop. Et on va commander directement ça. Au niveau nourriture. Euh, à l'abonnement, on en a un. Euh, on a un petit cabinet comme ça. On ne peut pas mettre beaucoup plus. Est-ce que ça vaut le coup ? Alors, il faut savoir, pour mutualiser un peu les achats, parce qu'en fait, quand vous... Vous lancez un achat, euh, il faut que le mec vienne le livrer et tout. Pendant tout le temps, il vient vous le livrer et après, il repart, vous pourrez rien acheter. Donc, il faut être un petit peu au taquet. Ah, du coup, je l'ai fermé, là. Et ouvrir, on va faire nos premières commandes, en attendant que les clients arrivent. Au début, on va avoir des commandes un petit peu, euh, un petit peu à la con, hein, mais... Il faut de la renommer pour avoir des gens un petit peu plus efficaces. Alors, notre première cliente arrive. Retour, cuillères ! On va peut-être forger des cuillères. Alors, 3 pour 9, c'est une excellente première commande. Donc, on prend nos commandes, on les arrive ici, on va les faire. Quand on en a plusieurs, on peut les ordonner, euh, pour donner des priorités à celles qu'on veut faire en premier. Sachant que, vous voyez qu'il y a une petite jauge, hein, classique. Il faut finir la commande avant que la jauge se termine, sinon la personne n'est pas contente. Euh... Et du coup, euh... Le... Comment... Le jeu prend automatiquement celle qui est la plus pressée. Alors, pendant qu'on n'a rien à faire, on va aller fondre des lingots. Hop. Au début, on a juste des paysans qui viennent nous voir. Alors... Ok, elle nous dit qu'elle n'a pas l'argent, mais qu'elle nous propose de prendre... Mais c'est un 3 pour 11, hein, on va le prendre. Avec notre petit... Toc. Yep, effectivement, Zikino, il y a un système de... de réputation dans le jeu. Vous pouvez le voir tout de suite, d'ailleurs. Je sais pas si on peut le voir, euh... Si, c'est là. Il y a différentes factions qui vont s'apprécier ou pas. Et notamment, effectivement, les anglais, les français, les pillards, euh... Les moines et les sorcières. Et effectivement, si vous faites des commandes pour eux, ils vont être contents, euh... Et ils vont éventuellement vous débloquer des bonus à partir de 65, je crois. Le premier bonus. C'est possible qu'ils soient en bid'extre, hein. J'ai pas du tout fait gaffe, franchement, s'ils tenaient de la main gauche dans le tuto. Oui, on a gagné une compétence. Alors, on a gagné quoi ? Ah, c'est un vieux malus, en fait. Il croit en dieu, du coup, il y a 15% de chance qu'il arrête de... Il arrête de travailler pour prier. Et bah, super ! Ahahahah ! Ça fait plaisir ! Ça, c'est aléatoire, hein, dans mes parties tests. J'ai toujours eu des traits positifs, moi. Alors, 4 pour 11... Non. Eh, non, 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 non. Tu remarqueras qu'il met les lingots dans le feu de la main gauche, hein. Ah, la vache, mais on a que des... Des gens qui veulent d'aide, qui sont en dette, quoi. 2 pour 11, ça se prend quand même. Alors, le jeu manque encore un petit peu d'infobulles ou de petites aides. Ok, donc là, on a terminé nos 5 objets. Donc, on a le petit tuto qui nous dit qu'il faudrait faire un nouveau bâtiment. Mais en vrai, on a suffisamment de lingots. Donc, on va terminer ça. Et on va lancer l'instruction. Alors, on va faire une... Une pièce en souterrain. Donc, quand vous construisez une pièce, vous pouvez choisir le type de mur et le type de toit. Bien sûr, là, on est en souterrain, donc on n'a pas vraiment le choix. Et il va falloir un peu de temps pour qu'il vienne travailler et s'en occuper. Ok, lui, il s'arrête et il fait sa bière. Très bien. Arrête-toi. Ah, et puis j'imagine que si on le coupe, il n'est pas content, en plus. Alors, ça, c'est un brigand. 2 pour 10. Oui, certainement. Alors, si, j'esquipe le tuto, Zikino. Mais en fait, le tuto, c'est vraiment un... Très, très didactique sur... Comment ça fonctionne, où sont les boutons, etc. Après, la campagne. D'ailleurs, le monde sandbox aussi. Il y a quand même le narrateur qui vous guide, qui vous donne des petits indices, des petits trucs à faire, etc. Mais c'est plutôt des quêtes que vraiment... 4 pour 9. Non, je suis désolé, mec. Mais... Alors, c'est notre premier moine, c'est dommage. Mais... Argent. Pour boire un coup et il glande. C'est un scandale. Et salut, Jeannis. Bienvenue sur Live. Comment ça va ? Un fer à cheval. C'est parti. Ici. Alors, voilà. On a terminé notre pièce. Pas grave. Donc, quand une pièce est terminée, on peut choisir son objectif. Donc, ce qu'on peut en faire, ça dépend un peu de leur placement. Ici, on va faire un working room de type mine. Hop. C'est parti. Et une fois que vous avez choisi, il vous dit ce que vous avez besoin pour que votre mine fonctionne. Donc, ici, une entrée de mine et un coffre. Alors... Il nous faut 50 pour une entrée de mine. Et... 20 pour un coffre. Donc, on n'a que 43, donc il va falloir qu'on travaille un peu. Ok, on a déjà 50. On va foutre le workbench. Voilà, la mine. Alors, on va essayer de la mettre la plus proche possible de l'échelle. Pour l'instant, il ne peut pas aller travailler puisqu'il n'y a pas de coffre où mettre ces trucs. Bon, il nous faut de l'argent, donc on va accepter. Donc, ils vont vous proposer différentes sommes pour des objets. Donc après, c'est à vous de choisir si vous pensez que c'est rentable ou pas. Et là, normalement... Non, on va encore commencer à monter de réputation. 4 pour 11. Allez. 4 pour 11, enfin encore. 4 pour 9, ça sera vraiment pas rentable. Mais 4 pour 11, ça va. Alors, on a assez pour faire un coffre. On va le faire tout de suite. Les furnitures. Ben écoute, je pense que ça va plutôt bien. Plutôt bien, plutôt bien. Ça fait plaisir de pouvoir reprendre un petit peu les lives. Normalement, vendredi prochain, on vient nous installer la fibre. Et là, si c'est fonctionnel, le week-end prochain, on pourra faire des lives en fibre et ça va clairement chou. On va fermer le strop parce qu'on a plus que 7 lingots. Bon, peut-être faire une dernière commande. Ah ! On a gagné un prêt. Alors, il a 15% de chance d'avoir des pièces supplémentaires pour chaque fois qu'il craft un objet. Ça, c'est pas mal. On a pas beaucoup de clients qui viennent. Il faudra qu'on aille miner. Mais si j'y vais et qu'il y a un client qui arrive, ce sera trop long. On va fermer. Et on va les miner un peu. Donc, on a un système de points de vie, d'énergie et de faim. Ainsi que des niveaux qui vont monter. Tu t'éclates sur Wandering Village ? Bah, tant mieux. Ça fait plaisir. Comme quoi, il faut toujours essayer de jouer et on fait jamais. Ouais. On va peut-être éviter... Est-ce qu'il faudrait pas qu'on en achète quand même ? C'est 18 pour en acheter 10. Ouais, je pense qu'un ton que c'est dessus. Effectivement. Donc là, notre gars, il a pas d'équipement. Ah, mais on a un... Tiens, j'avais pas fait gaffe. On a l'équipement de minage de notre grand-père. Ah bon, on va lui mettre. Voilà. Comme ça, il a plus faim en minage. Alors, j'espère qu'il va pas s'arrêter trop souvent pour prier. Parce que pour le coup, là, s'il s'arrête pour prier... C'est vrai que la jauge est quand même assez longue. On perd du... On perd du temps, hein. Ouais, dessus. On est d'accord. Ça me paraît plus vite. Le déçu, elle est pas trop avec je m'éclate. Alors, plus notre niveau de mine est efficace, plus il va rapporter de métal, tout simplement, à chaque fois qu'il mine. Bon, bah, je pense qu'on en a assez. On va pouvoir... Alors, il faut qu'on lui remette ces outils-là. Hop là. Hop là. Euh, non, bah, va déposer avant. Voilà. Et on va rouvrir le shop. Hop. Alors. J'aime pas jouer en vitesse rapide à ce genre de jeu. 3 pour 9. Allez. Des couteaux. Alors, les paysans, bien sûr, sont ceux qui font les moins rentables. Logique. En avant, on mine. Alors. Ah oui, eux, c'est pas des... 4 pour 10. En plus, en dette. Alors, c'est difficile de travailler seul à la forge. Tu aurais galère à reculer des Pégus sur Wondering Village ? Bah, c'est vrai que des fois, il y a les quêtes qui arrivent et qui vont et qui viennent. Mais, euh... Si, normalement, si tu regardes bien la map avec la maison d'exploration, tu peux quand même régulièrement aller en chercher. Alors, il va nous faire avoir des apprentis. Donc, le chef du village nous pose 3 apprentis. Alors, je pose Terry. Terry Monty. Ah non. Monty, c'est le, euh... Le petit, euh... Relou fumier de, euh, de la ville. Alors, j'ai envie d'être votre apprenti depuis des années. Bah, effectivement, c'est pas même style que le premier. Et ça, c'est Stone. Le gagnant de tous les combats, euh... Dans le village. Je suis fort comme un ours. Enfin, pas un ours, mais en français, sauf qu'on dirait. Alors, il va falloir qu'on choisisse. Quel apprenti on va prendre ? Euh... Donc, on a Terry. On a Monty. Et on a un Stone. Alors, vous voyez qu'on va avoir, les choix vont donner des, des bonus ou des manus dans la réputation. Si on prend Terry, il vient du sud de la France. Ses parents sont français. Et du coup, il sortisent assez facilement avec français. Euh... Mais, même si on est anglais, il suivra nos ordres. Et, euh, bon, c'est plutôt l'apprenti, ils forgeront, pour le coup. L'Angleterre va pas être contente. Et la France va être contente. Monty. C'est le type, euh, voilà, qui essaye de... Il a jamais été pris en train de voler. Mais, euh, on se doute bien que tout ce qui refile, refourgue, vienne quelque part. Donc, ni la France, ni l'Angleterre ne vont apprécier. Par contre, les bandits vont apprécier 15 points, quand même. Et enfin, on a, euh, Stone. Qui est, euh, bah, tout simplement, le combattant du village, hein. Donc là, l'Angleterre va apprécier, la France va pas aimer. Et je pense qu'il va nous falloir, vu que notre mec a fait des... Donc on va prendre Stone. Merci beaucoup. Ok, on passe les petites textes. Mais en gros, on va avoir, du coup, notre apprenti. Euh, donc notre apprenti... Il a pas assez jauge, mais lui, contrairement à Arthur, il a un salaire. Il va également avoir des traits. Il va également avoir un état d'esprit, hein. Qui va bien sûr être patent si jamais, euh... Si jamais vous payez pas son salaire. Pour l'instant, il a rien fait de particulier. Il a un niveau en... En fonderie. Et un niveau en mine. Donc ça tombe bien, envoyer miner. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors... Il est quasiment pas ralenti quand il porte des choses. Donc c'est pour ça qu'il va être très bon à la mine, hein. Parce que quand on sort de la mine, on porte les ors. Et par contre, il est arachnophobe. Alors qu'il travaillait dans la mine, un nid d'harrier est tombé sur lui. A chaque fois qu'il travaille à... Ah mais t'es sérieux, il a... Il a popé un trait de merde pour miner. Ha ha ! Ça fait plaise. Et bah c'est pas grave, tu vas quand même aller miner. Allez hop, en avant. Il a peur des araignées des mines. Bah exactement. C'est exactement ça. Ça fait toujours plaise. Non. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Alors, on a un 4 pour 12. Ah ! On a le French Tachan qui arrive. Est-ce que vous payez ou pas ? Est-ce qu'on paye la taxe ou est-ce qu'on refuse ? On refuse de payer la taxe. 4 pour 11 en dette. Non. Alors là, normalement du coup, voilà. Il a absolument pas apprécié. Les banlieues nous aiment pas trop. L'Angleterre nous aime un petit peu mieux. Ils ont apprécié qu'on prenne pas leurs... leurs... Comment, apprentis. Et en plus, on a pas payé les trucs. Donc là, vous l'avez. Les banlieues nous aiment pas du tout. Donc... Les Français nous aiment pas du tout. Pardon. Donc, ils répandent des mauvaises meurs sur nous. Chaque jour, on perd 7 de prestige quand même. Et en plus, ils disent partout qu'on aime pas nos... Qu'on paie pas nos workers. Donc du coup, on a seulement une personne à recruter. Si on veut recruter d'autres personnes. Alors avant d'avoir 3, normalement, on a qu'un seul choix. Bon, ça c'est pas très grave parce qu'on va pas recruter tout de suite de toute façon. Salut Squatch Belge ! Bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? C'est le trait qui fait plaisir, hein. Le truc d'araignée, là. D'ailleurs, je crois qu'il a... Ah non, il a gagné un trait. Et encore un trait négatif. Ok. J'ai l'impression que cette partie est un peu merdique. Pour l'instant, on a vraiment que des trucs merdiques. Alors là, vous voyez... Ça, ça devait être un bandit ou quelque chose du genre. Et lui n'a pas apprécié que je fasse la hack pour lui. Alors... C... Et... Statistiques... Du coup, il s'en va. Il m'a même pas... Il était en train de proposer sa commande et il se barre sans me la proposer. Ok. Alors, il faut que Stone... Il faut qu'on teste l'apprenti. Ok. Du coup, on va inverser. On va lui filer un truc universel. On va l'envoyer là. Et toi, tu vas prendre... Le mining. Et tu vas aller là. Parce que la quête, c'est de le faire miner, même si c'est pas le plus efficace pour ça. C'est pas grave. C'est vrai qu'après tout, il est censé être... D'ailleurs, on a plus qu'un lingot. Donc, il va falloir qu'on en fasse fondre un peu. C'est pas pour 11. Ok, on va fermer après par contre. Il nous faut 6. Et on a ce qu'il faut. On va faire le sixième et après on va aller miner un peu. Enfin miner... Forger, pardon. Allez mec, et t'arrêtes pas pour prier, c'est bon. Le temps c'est cool. Ok, un de fait. Non mais arrête toi pas pour prier. Bah ouais, bah t'es pas content, voilà. Ah mais en plus il s'est cassé un bras. Mais qu'est-ce que c'est que cette partie de l'enfer ? La partie qui commence tellement mal. Euh, la mage 1-4-4 de Steve Gangster. Euh, non ça ne me dit rien. Ça fait que temps là, j'ai été absent quelques jours donc euh... Ok, lui il s'est arrêté donc il va... Il va aller travailler à la forge pour la peine. Si euh, enfin c'est bon quoi. Oh. Lui il faut qu'il fonde des lingots parce qu'il peut rien faire d'autre de toute façon. Allez, 4 pour 11, c'est parti. Bah oui, s'il est fatigué euh, il va falloir qu'il a été bien, ouais effectivement. Euh... Alors là effectivement on a un problème. Il est fatigué. Ce qui veut dire qu'il va travailler lentement et qu'il a plus de chance de casser des trucs. Mais lui ne peut pas travailler. Donc là on va être obligé de le laisser finir son truc après d'aller dormir. Mais il a quand même réussi à aggro le petit bonus de thune. À quoi je t'attendais en recrutant en anglais ? Bah écoute euh... J'avoue. Ok, il a fini. On va commander 20 trucs. Et puis bah toi du coup tu peux rien faire. T'as qu'à aller cuiner, tiens. Bon ça sera prêt. Parce que je suis sûr qu'Arthur il faut qu'il mange en se levant. Ça laissera le temps au livreur d'arriver. Voilà, il arrive. Tranquillou. J'avais jamais eu ce trait là quoi. Pourtant euh... Le mec c'est un... Un Hercule et tout quoi. Il bosse 2 minutes toute la forge et il se blesse quoi. Il a peur des ingréniers et en plus il prie tout le temps. C'est ouf. Bravo, bel état d'esprit. Bon dès qu'il a terminé ça, 30 secondes, allez on va rouvrir. Ça va laisser le ton aux commandes d'arrivée. Alors est-ce que c'est des bandits ou des chasseurs ? C'est difficile à savoir. 4 pour 12 c'est pas mal, on le prend. Ah tu peux pas, t'es encore blessé. 10 secondes, ça te laisse le temps de faire un petit lingot. Allez go. 3 pour 12, bah oui. Bien sûr que oui. Ils aiment pas les mines les roast beef. Ecoute euh... Il aime ou pas, on a foutre, il va y aller. Je fais la quête avec lui pour que... Donc là il nous apprend le prestige comme je vous en parlais tout à l'heure. On est à 20 sur 25. Toi tu vas reprendre ça. Et tu vas aller miner. Parce que ça va bien 2 minutes. Arthur ! À table. T'es reposé. Ah non il lui faut encore une commande. Ah bon... Bon sang de bonsoir. Ça va fondre. Là notre quête ça va être d'upgrade hein. Mais il nous faut beaucoup d'or et 52. Mais on est à 20 sur 25, je pense qu'on va pouvoir se permettre... Une petite amélioration. Donc là on gagne 5. Et ça coûte 65. Là on gagne 2, ça coûte 25. Ouais logique hein. Ils vont principalement passer du temps dans cette pièce là. Donc on va améliorer ça. Voilà. On va aller jusqu'à 30 déjà. Allez Arthur mange. Ok. On a la dernière commande de Stone qui arrive. Parfait. Et lui il est bien nourri. Fantique. On va accepter. On va envoyer Stone ici. Et on va envoyer lui fondre un peu tout ça. Voilà. Alors après vous pourrez choisir de refuser ou pas... Enfin d'interdire certains types de personnages de venir à votre forge. On dirait que tout le monde parle de la guerre comme s'il n'y avait rien de meilleur à faire. Plus que tout j'espère que la guerre ne nous atteindra pas. Ou alors on risque de devoir vraiment travailler dur plutôt que de faire du travail honnête quoi. Voilà. Ça y est toi. Go. Hop. À la mine. Ouais bah tu prieras demain. Ou après demain. Plus tard. Alors je sais pas du tout si on peut enlever les traits négatifs. C'est vrai qu'on a pas beaucoup de gens qui arrivent. Ah. Un moine. On a pas eu de sarcières encore. On est où de nos réputations là ? Ok. On a réussi à remonter eux. Donc de n'avoir certains c'est des bandits. Les français par contre. Ça c'est chiant là. Le set de prestige par jour. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse plus de sets de commandes par jour. Sinon on fait un peu défoncer quoi. Voilà. Alors lui il veut pas nous payer. 3 pour 11. Ouais si c'est correct. C'est une dette mais... Les dettes il les... Alors là par contre. La sorcière. Normalement vous allez voir je vais finir la commande de lui. Elle va dire... Et puis elle va se barrer. Voilà. Il va me transformer... Il va me transformer en grenouille. Alors ça on n'y peut rien. Ça arrive. Voilà. Ils arrivent en même temps. Du coup. Passer la merde. J'ai décidé de ne pas faire sa commande. Et de prendre la commande de la serre à la place. Lui il nous ramasse du... Du metal. C'est parfait. On a 18 d'un combo. Allez. On attend la petite commande de lui. 4 pour 9. Faut arrêter avec les conneries quand même. Là pour gagner des sous mec. Du coup la sorcière elle nous aime pas. Donc au milieu c'est 70. Visiblement. Ça doit être un classeur. C'est considéré comme un paysan. 4 pour 11. Allons-y. On consomme des lingots. On a 3 lingots. C'est terrible. Lui il fait sa petite prière. On va le laisser faire. T'en es où toi ? Ça va. Pas trop fatigué. Tu tiens le coup. Ouais on est retombé à 10 sur 30. Ça fait tellement mal. Oh la vache. Ça de toute façon. C'est impossible de contenter toutes les factions. Et tous les malus y font mal aux fesses. 4 pour 10. Ouais. Allez. Admettons. Tu m'as bien l'air d'avoir besoin d'une serrure. Chez toi toi. Ah. Une sorcière. Peut-être pouvoir remonter un peu le niveau. 1 pour 7. Bah oui. Carrément couille. Encore une sorcière j'imagine. On ne voit pas. Mais là le petit Psyntag derrière. 3 pour 8. Non. Alors vous avez dans votre petit livre. Les statistiques. Vous avez le nombre de personnes que vous avez. Tous les gens que vous connaissez. Les types de gens que vous connaissez. Vous pouvez choisir de leur dire. Bah viens plus. Viens. Et vous voyez le profit que vous récupérez quoi. En moyenne. Pour les commandes. Par rapport aux lingots que vous avez utilisé pour quoi. Donc ça vous permet de viser un petit peu. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez faire quoi. 2 pour 9. C'est pas mal ça. Et il faut quand même des fois accepter des commandes à la con. Parce qu'il faut bien récupérer de la renommée. Surtout avec le malus qu'on a. Là. On est où toi ? Fatigue. 4 pour 11. Allez on va prendre un. On est remonté à 65. C'est pas mal. On est remonté à 20 par contre là. Alors. Un moine. Parfait. Alors vous pouvez tout à fait être potes avec tout le monde. Si ça se goupille bien. Moi dans ma partie de test. J'étais copain avec les moines. Et les sorciers. Ah ça je crois que c'est un marchand. En général ils sont. Ils ont des trucs intéressants. Bah oui. Un moine avec un poulet derrière. Tout à fait. Ah. Là le coffre est plein. Du coup. Il monte. Pour aller l'emmener là. 3 pour 9. On va prendre. On va. Consommer quelques. Quelques or. Donc là c'est pas mal. Ce setup j'aime bien. Avec 8 mines là. Il est quand même assez efficace. On va l'envoyer dormir un peu. 3 pour 10. On prend. Alors il y a certaines fois. John. Il y a des commandes en fait. Je dis ça comme ça. Mais il y a des commandes. On pourra effectivement. Enchander. Sauf qu'on le sait pas. C'est à dire que quand tu refuses. Ils te disent. Ah. Ah. Quand même. Bon. Je comprends. Allez. S'il te plaît. Fais le quand même. Et il propose. Un ou deux pièces en plus. Une ou deux pièces en plus. Mais tu le sais pas. Dans ma partie test. J'avais pris. Tile. Le petit apprenti. Français. Et. Il avait gagné. Un trait. Où. Toutes les commandes. Qui étaient négociables. Était. Entourées en or. Donc on savait. Avance. Que si je refusais. Bah. Il allait me demander plus quoi. Est-ce qu'on peut mettre. Un deuxième coffre. Dans la mine. Bah. On va vérifier. Celle-là. Non. On peut pas mettre. Deuxième coffre. Dans la mine. Malheureusement. Par exemple. Peut-être un. Un autre coffre. Un coffre comme ça. Non. Un endroit. Où rajouter plus de stockage. Alors on pourrait. Construire. Une autre pièce ici. Et la faire. La transformer en entrepôt de stockage. Ça serait tout à fait possible. Mais bon. Avec les sous qu'on a. On n'a pas forcément besoin. J'aimerais bien. Acheter. Un. Voilà. Un autre truc. Pour mettre de la nourriture. Par contre. Faut réussir. On va prendre quelque part. Alors. Est-ce qu'on peut gagner. Un petit peu d'espace. Voilà. Là. On va peut-être. Un autre truc. Alors. Pas un grand. Je ne pense pas. Mais peut-être. Un petit. Un petit. Un petit. Un petit. Un petit. Parfait. Et là. On va pouvoir acheter. Un petit peu. De. Bouffe. Et donc. Vous voyez. Quand on. Quand on choisit. De mettre un objet. Il y a la porte là. C'est l'ouverture. De cette porte là. Parce qu'il y a une porte là. Invisible. Et du coup. Vous ne pouvez pas mettre. De truc. Dans le. Dans l'ouverture. De la porte. De la porte. Et on est obligé. D'avoir une table. Et une chaise. Dans la chambre. Si on. Et ben. Ça ne fonctionne pas. C'est pas considéré. Comme une chambre. Allez. On va investir. Pour monter. Un petit peu. Notre potentiel. De fame. Parce qu'il y a un nouveau client. Qui arrive. Il y a un nouveau client. Qui arrive. Donc on va le laisser là. Et. On va peut-être. Acheter. Un peu. De nourriture. C'est parti. 3 pour 10. C'est un petit peu plus. Allez. Pour l'instant. On n'est pas encore famous. On peut être plus famous. Sans. Mais. Il faut encore. Qu'on y arrive. Pourquoi tu travailles pas. Enfin. Travaille. Alors. Vous n'avez jamais vu. Ce marche. Dans votre village. Stone. Va voir. Qu'il est. Et ce qu'il veut. Stone. Est-ce que vous êtes venu. De si loin. Comment est-ce que je peux vous aider. Oui. Il y a. Un squash belge. Qui est belge. Ici au moins. Alors. Je viens du sud. Et. Je suis en train de faire. De construire. On traduirait très link. Des routes de commerce. Euh. Je peux. Vous amener. Tout ce que vous voulez. Pour le meilleur prix. De la cité de Damas. Jusqu'aux précieux instruments. Dont vous aurez besoin. Est-ce que vous voulez travailler avec moi. Ça peut être intéressant. Alors. N'imaginez. Même pas refuser. Je viens à peine d'échapper aux bandits. Les routes ne sont pas sûres. Les bandits se regroupent dans des vautours là où les armées viennent de passer. Euh. Vous devez être d'accord. Que je suis. Que comme je suis le plus brave des marchands. Euh. Je suis le plus brave des marchands. Qui est prêt à vous offrir mes services. Comme si on avait besoin des bandits en plus. Ah. Lui tu parles. C'est clairement un bandit avec sa tronche. Est-ce que vous prendrez une commande. Qu'est-ce que vous avez besoin. Alors. On peut accepter. On va devoir faire tout ça. Donc 5. 5 shells. 5 fer à cheval. 5 clous. On peut pas refuser de toute façon. Ça nous donnera 30 pièces. Et 3 de renommée. Pour chaque truc. Non. Ça ça nous donnera 0 de renommée. Ça nous donnera 0 de renommée. Et ça ça nous donnera 0 de renommée. Et ça ça nous donnera 0 de renommée. Donc la quête en elle-même va nous donner 3 de renommée. Ok. Donc vous voyez. On a ce truc là qui apparaît. Il va falloir qu'on les fasse. Mais bon. Une fois qu'on les aura faites. Ce sera quand même très intéressant. Stone retourne dormir. C'était bien dormir. On va travailler un peu sans toi pour l'instant. Au niveau des commandes. 3 pour 9. Ouais. On le prend. Euh. Go. Ouais. Il est. On a commencé à la faire. Par contre il va falloir qu'on ferme là. Parce que c'est la merde. Il faut qu'on fasse fondre. Il faut qu'on fasse fondre. Merde. On a fait un de ces trucs là. Bon bah lui il va pas être content. Il fallait 3 lingots pour le faire. Et comme on l'a commencé je pensais qu'on l'avait fait. Mais fait mais... Malheureusement non. Allez. Vas-y. Fonce. T'es devenu un peu vert fugitivement toi non ? Allez. Allez. Encore un coup. Parfait ça passe. Bon bah du coup on va profiter que ça c'est fait. On va fondre du lingot. Et il va falloir que Stone taille vite fait. En refaire quelques-uns. Ce n'est pas un bandit. C'est un truant. C'est vrai que... C'est un marchand. Est-ce qu'un marchand bandit c'est un truant ? Une définition qui pourrait se valoir. Allez hop. Alors là du coup on n'a pas assez hein. Si on pouvait acheter un gros truc d'or. Bon Stone. C'est imposé. Tu mangeras plus tard. En avant. Il nous faut du... Il nous faut du métal. On va quand même ouvrir pour faire quelques trucs rémunérés au milieu de ces commandes-là. Ah ok. On va laisser prier. Comme ça il sera content. 4 pots 11 on prend. Donc vous voyez comme ça... Ça on a pas long de le faire. On est pas non plus ultra pressés. Mais ça du coup ça passe devant. Bandit, truant et escroc sont que des synonymes. Mais chacun a ses spécialités. Tout à l'heure c'est pas passé devant Shobiti parce que j'avais que deux lingots et qu'il en fallait trois pour le truc. Et je pensais que comme quand le marchand est arrivé j'avais commencé à travailler dessus, il allait finir la tâche. Mais ça a dû perdre les lingots entre guillemets. Peut-être un petit bug ou un truc. 3 pour 10. Allez faut que je travaille. On va dire oui. Par contre pour un paysan non. Oh c'était peut-être un bandit. Non j'ai pas fait gaffe au fond mais c'était peut-être un bandit. Ok. Retourne fondre. On a 40. Est-ce que ça vaut le coup ? On a réussi déjà à faire tous les clous. C'est pas mal. C'est vrai qu'il est bien efficace la mine l'autre. Ça fait plaisir. 3 pour 7 non par contre ça c'est pas possible. Désolé mais... Un conseiller de guerre derrière lui. Pas tout à fait. Alors il faut les nourrir. Ah oui il doit commencer à avoir faim là. Lui peut-être. Bientôt. On va laisser finir ça et après on ira le nourrir tranquillement. 3 pour 10. C'est acceptable. Ah bah il s'est arrêté tout seul pour aller manger. Arthur est figué de son côté. Bah du coup on va fermer. Il y en a un qui va manger. Ah merde. C'est merdé. Quand ils sont fatigués ils peuvent se foirer. Et du coup ils perdent du temps. Allez va dormir. Toi tu cuisines et tu manges. C'est très vite bien. Augmenter la vitesse. Ah bah mange. T'arrêtes pas. Et après t'ira manger un peu. Euh t'ira miner un peu. Ouf. Hop là. On va faire une petite réserve. Il en ramène 3 à chaque tour. C'est pas mal hein. Par rapport à lui de base il en ramène 1 je crois. Il a 3 de mining. Ah bah pendant que t'es là. Tiens tu vas aller en haut. Puis après t'iras fondre un coup. Hop. Ah tu peux pas fondre avec ce truc là. Bah du coup euh. Vas-y. Fais ça. Tu vas rouvrir. Là on est bientôt reposé. Toi du coup. Vas-y fini de fondre ça. Et après. Tu vas reprendre. L'équipement du grand père. Et tu vas y aller. On passe là en vitesse. Normal. 1 pour 7. Carrément ouais. Ouais le petit bisou coeur. On a plus une gaufle. 2 pour 7. C'est pas si mal. Oh elle fait un petit peu de musique. C'est quand même le temps. On va tranquillement faire de l'avance. 3 pour 10. Ouais. Allez un dernier lingot. Et on y va. Ouais les musiques sont sympas John. J'avoue. Alors d'un moment ça peut être un petit peu répétitif. Mais je trouve que c'est assez sympa. Mais je trouve que c'est assez sympa. C'est un ami que ça passe bien. Ça passe bien. Ah il s'arrête pour. Vas-y prie. On a le temps. Tout plaise. 3 pour 10. On prend. Il nous faut des sous. Ah. Alors là quand le truc zoome comme ça. C'est que. Il y a quelque chose qui se passe. Un event. Et là on voit notre vieil ami Jean-Jacques qui se pointe. Il vient de nous emmerder. Ah ouais il passe devant tout le monde. C'est un scandale. Salut Arthur. Ça fait un moment. Est-ce que tu as décidé de suivre les traces de ton papa ? Bonjour Jean-Junior. Et bien si je ne l'avais pas fait, qui l'aurait fait ? Comment est-ce que ta forge se développe ? Plutôt bien merci. Cela dit mon père est récemment mort comme le tien. Et maintenant je suis simplement Jean-Jacques. Jean-Jacques Junior. C'est la volonté du seigneur. J'ai des grands projets pour ma forge. Oh ma condoléance. Et pourquoi est-ce que tu visites mon humble forge ? Tu n'arrives pas à gérer toutes tes commandes ? Oh on arrive à toutes les gérer tranquillement. Tranquillement en effet. Je voulais juste voir comment tu t'en sortais. Il y a juste deux forges dans la province. Aucun hindou n'a vraiment besoin de compétition en étant comme ceci. Qu'est-ce que tu en penses si j'offre d'acheter ta forge ? Tu serais mon employé. Mon bras droit. Avec ton talent nous pourrions être fantastiques. Merci pour l'offre mais mon père n'a pas travaillé lui-même jusqu'à en mourir pour que je vende la forge. Oui oui, je pensais bien que tu n'allais pas lâcher l'affaire si facilement. Et bien le prochain marché nous verrons qui est le meilleur. Et sinon j'ai vu la fille de Finlay il y a quelques jours. Elle est devenue vraiment magnifique. Assure-toi de lui payer une petite visite. Je suis surpris et elle avait toujours été très jolie. Et pourquoi ça t'intéresse ? Et bien tu sais, je me souviens comment tu l'as regardé la dernière fois au fait. Mais Finlay acceptera uniquement de la marier à un homme riche. Il est intelligent. Donc n'aie pas trop d'espoir. Et pense à propos de mon offre pour acheter la forge. Merci pour ton conseil Jean-Jacques. Je suis heureux de te voir comme toujours. Je dois partir. Le travail continue. Et je n'ai pas le temps de me balader autour en papodant. Alors, tu es un bon gars Arthur. C'est une honte que tu vas devoir travailler dans les champs bientôt. Profite bien de ta forge pendant que tu peux. C'est l'explosion de son là d'un coup en enlevant la pause là. On va accepter son offre à elle. Allez, en avant au travail. On a de quoi faire la première. On a un petit peu de tunnel à fondre suffisamment vite là. Il nous en faut encore deux. Et toi, quatre, neuf dettes. Non, c'est pas possible ça. Allez, on en fait un drab. Go. Petit travail pendant ce temps là. Il nous en ramène pas mal. Oh, ça va être tendu. Oh, ça passe. 2 pour 6. Il nous en faut un de plus. On prend. C'est pas ouf, mais c'est pas si mal. Chaudbitier a de la concurrence. Allez. Ah merde, il y a un mec qui arrive là. Il va pas être content. Donc là, on est comment ? 56, 56. On va le refuser comme ça au moins avec un peu de bol. Ah non, il nous propose de négocier le con. Ah mais du coup. Non, il a bien refusé. D'accord. Je me disais ça a bugué. Il a quand même bugué. Il y a toujours sa commande. Merde. Ok, ça c'est un bug un peu gênant. 3 pour 12, on prend. J'espère qu'elle va pas rester coincée là. Allez, on fond, on fond, on est à 115. C'est pas mal. 4 pour 9. Non, on n'accepte plus ce genre de truc. On a réussi à monter à 29 là. C'est pas dégueu. On a un nouveau moine qui arrive. Et ça, ça avance plus ou c'est bloqué. 4 pour 11 on prend. On va essayer de voir si on peut la faire. Ne serait-ce que pour ne pas les bloquer. Ah, encore un event. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai misclic du coup. Bah, du moins, va t'en toi parce que, tu vas de toute façon pas être content. Alors. Bonjour, Forgeron. Je suis le leader d'une bande de mercenaires. Et on planifie de se poser pas loin. On pourrait avoir l'utilité de refaire un peu d'équipement. Est-ce que tu voudrais nous aider ? Alors, le dirigeant de la province ne sera pas très content. Mais c'est une bonne opportunité de se faire de l'argent. 100 goals. Contre 5 de réputation. Ou alors, on refuse. Mais on sait pas ce qu'il faut faire. Nous, on est là pour bosser. On accepte. Alors, on lui dit, bah oui, mettez votre campement. Peut-être que vous vous aiderez à rendre le plus sûr. Visiblement, en fait, il a récupéré la commande de son pote, lui. C'est parfait, du coup. Alors, il va falloir peut-être qu'on ferme parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire, là. Allez, dernière commande. Et après, on arrête. Parce que, mine de rien, là, ça avance doucement, hein. Ah, putain. Il va falloir qu'on paye cette fois. Quatorze. Allez. On va payer, ne serait-ce que pour améliorer un petit peu notre réputation, si on peut. Parce que ça pique un peu. En plus, pour l'instant, on a aucun bonus, hein. Du coup, on a que Manus, et ça n'aide pas. Ah, Arthur... Enfin... Enfer et d'amnation. Visine et Arthur. Lui, il en est où, là ? Il va falloir qu'il aille dormir. On va le laisser terminer ça. Et après... Bah, voilà. T'es fatigué. Arthur, il va manger un morceau, et après... Tu vas fondre du métal, jusqu'à ce qu'on puisse fabriquer ça. C'est quand même 4 par bouclier, hein. Ça pique un peu. Et c'est 101 à la fin, c'est vrai. Tout à fait. On va le mettre en S2 pour l'occasion, là, quand même. Scronch, scrunch, 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 scrunch. En avant. Ah, il est même pas bien nourri. Du coup, il va pas avoir son petit bonus. En avant. Bah oui. On a bientôt 3, là. Ça va aider quand on sera 3. Alors, vu comment ça descend vite, on va essayer de les enchaîner. Je pense qu'on va aussi améliorer quelques petits trucs ici, avec nos sous d'avance. C'est sûr que quand on termine 1000 quêtes, on est suffisamment de possibilités, parce que si on est par exemple à 31 sur 35 et qu'il nous enfile 5, bah on en perd un. Donc c'est dommage. Allez au taf. Plus que 3. 2. Alors il va nous en manquer 1. Comment ça passe ? Oh non, d'accord. Il nous en manque 1. Toi t'as fini là. T'as pas faim, tu vas bosser. J'ai pas pris un apprenti pour Kickland. En plus du coup, j'en ai plus assez. Il va falloir attendre qu'il nous en mette un peu. Voilà. C'est parti. 4. Merci ! Si vous avez besoin d'embrouffer une équipe de bons combattants, appelez-nous. Alors je sais pas ce que je foutrais avec des mercenaires, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il nous en a déjà rempli 8 l'autre. Alors, professionnels mercenaries qui sont craints et respectés par les paysans et nobles se sont posés autour. Ah ok. Donc ça voilà, c'est un petit événement qui arrive. Donc, les prix sont plus élevés, les soldats viennent plus souvent. Par contre, les chevaliers, les marchands et les moines ne viendront pas. Ok. Donc on va pouvoir booster les sorcières, probablement. Allez, c'est parti. Non, on va laisser fermer. On va essayer de terminer ses commandes à lui parce que mine de rien, ça descend doucement la jauge. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD là. Si vous voulez dire un petit au revoir dans le chat à la VOD, si je vous laisse faire, je bois un petit coup et on continue bien sûr le live après. Merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite. Merci. 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 Merci.